En Éthiopie, les turbines ont commencé à tourner dimanche et la colère de l'Égypte n'a pas attendu. Addis Abeba a inauguré ce week-end son grand barrage de la Renaissance, situé sur le Nil Bleu et source de tensions avec le Caire et Khartoum depuis plus de dix ans. Les deux voisins de l'Éthiopie s'inquiètent du futur débit du fleuve et de manquer d'eau. Alors pour l'Égypte, ce lancement du barrage est une véritable provocation délibérée et le signe que l'action éthiopienne est une menace pour la stabilité régionale. Alexandre Bouchianti. Au lendemain des célébrations éthiopiennes, le ministère égyptien des Affaires étrangères a exprimé la colère du Caire à travers un communiqué estimant qu'il s'agit d'une mise en fonctionnement unilatérale du barrage en violation délibérée de la déclaration de principe signée en 2015 par le Premier ministre éthiopien. Conformément à cette déclaration, l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte devaient négocier un accord sur le remplissage du barrage. Des négociations qui n'ont jamais abouti, l'Éthiopie refusant de signer un accord juridiquement contraignant exigé par l'Égypte et le Soudan. Une série d'accords avaient été signés entre 1902 et 1959, donnant à l'Égypte et au Soudan le droit d'objecter à tout projet affectant le débit du Nil. Des accords que l'Éthiopie considère comme caduques du fait de leur signature du temps de la colonisation. Alexandre Bouchanty, Le Caire, RFI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada